Bonsoir peuple congolais, les abonnés du Congo Etats-Unis TV, votre chaîne, là où nous partageons le quotidien du peuple congolais, là où nous partageons l'avenir de notre beau pays, la république démocratique du Congo. Aujourd'hui, mes frères et soeurs, nous voulons commencer notre série de chroniques politiques, là où nous décortiquons ce qui se passe en réalité en réplique démocratique du Congo dans quelques minutes. Nous abordons le sujet de l'actualité de l'heure et nous reprojectons aussi ce qui peut arriver dans notre pays dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous voulons pencher sur le procès Vital Kameli que nous venons de suivre tous et qui beaucoup appellent comme des séries de télévision et que les gens ont mises dans la galerie. Nous voulons un peu revenir, comprendre comment ce procès a débuté. Vital Kameli convoquait le 6 mars 2020 ne s'est présenté devant le parquet général de Matete. Dans le cadre des enquêtes du 100 jours, un projet diligenté par le président actuel, Félix Tiseké, étant son directeur candidat des cabinets, Vital Kameli a été accusé d'avoir détourné cet argent. Après son invitation le 6 mars à se présenter devant le parquet, Vital Kameli, à travers son parti politique, l'UNIC, choisira de ne pas répondre à cette invitation. Il demandera à ses avocats de lui présenter et de présenter sa défense devant le juge. Et d'ailleurs, à travers cette convocation, son parti, l'UNIC a fistigé la légèreté de l'invitation et beaucoup des erreurs, surtout des dates où le directeur du cabinet du chef de l'État a été convoqué. Alors, le juge de notre parquet, le parquet général de Matete, va encore, n'est-ce pas, écrit ou diligenté une deuxième invitation à Vital Kameli. Et cette invitation sera présentée et demandée à Vital Kameli de se présenter devant la cour le 8 avril 2020. Après plusieurs tentatives de vouloir bouder la justice qui lui convoque, Monsieur Vital Kameli, loi Kameli de King, choisira cette fois-ci de se présenter devant la barre. Alors, le 8 avril 2022, Vital Kameli arrive avec une foule de ses partisans et quelques garde-corps rapprochés pour tenter de défendre sa cause devant la cour générale du parquet de Matete. Après l'audience, qui a duré plus de 7 heures du temps, et cette audience qui ne sera ni publique, ni caméra, ni journaliste. Après l'audience, il lui sera modifié d'une détention provisoire dans le parquet, suite à l'enquête de ce procès. ou de ce dossier de 100 jours. Et Vital Kameli essaiera, par plusieurs manières, d'appeler, de chercher des interventions par-ci par-là, il n'y aura personne à son secours. Vers le soir à 19h, un convoi de la police congolaise, dirigé par le général Kasomo, le général de la police de Kinshasa, arrive avec Vital Kameli à Makana. Donc, de là où était Vital Kameli dans le parquet général de Matete, le directeur du cabinet du chef de l'État ne verra plus son domicile. Il sera automatiquement transféré vers la prison centrale de Makala. Après que le directeur du cabinet du chef de l'État soit transféré à Makala, plusieurs personnes attendaient du chef de l'État, Félix Antoni Tissékédi, vu les relations et l'accord des narobis. « Comme je n'oubliais jamais l'accueil de la vie de Dieu. Je suis sûr que mon défunt frère, là où il est, puis qu'il n'a jamais eu ce privilège-là, peut-être reçu comme ça, il est fier de moi. Il doit être fier de moi et c'est grâce. » Par rapport à cette alliance que nous avons cédée avec mon beau-frère, je veux vous prendre à témoin de ce que je veux dire. Pour que si maintenant je transforme mes propos, que vous soyez les premiers à me maudire si je veux dire. Je ne trahirai pas les termes de cet accord. Je suis avec lui et vous allez le voir. Tout ce que je veux faire, je veux toujours être avec lui. Je ne trahirai jamais. Si après le 23, il y a quelque chose qui arrive et qui ne soit pas prévu dans ce que nous, on a prévu, lui et moi, on se concentrera toujours. Et je ferai tout où on est en même position. Si il n'est pas d'accord, je n'avance pas. Si il est d'accord, j'avance. Mais on va le faire toujours. Donc ça, je vous le dis parce que je veux que vous soyez des témoins ici. Donc cet accord, c'est pour vous aussi. Nous l'avons fait. D'accord, François, c'est d'accord. Donc les prochaines étapes, nous irons au Passage. Je vais aussi expliquer aux Bacameyans de là-bas que désormais, les Bacameyans de là-bas et son UNC marchent à côté de toute détresse. Nous avons des destins liés à soi. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Je vois que maintenant, on enregistre que c'est bien. Parce que ça, en moins, ça va rester. Que celle-ci ou celui-ci peut être interveni, sauver la peau de son ami ou la peau de son filétaire du cabinet. Ce qui va étonner, c'est le silence à bossouli de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, plusieurs questions viennent à suivre la tête des Congolais. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce le président de la République n'a plus confiance à son directeur du cabinet ? Est-ce que les charges qui ont été retenues à travers ces procès, à travers ces enquêtes contre son directeur du cabinet est vraies ? Et plusieurs personnes disent là aussi, peut-être que c'est un test pour le nouveau chef de l'Etat. « Tellement, vous savez, comme nous le savons tous, cet homme est venu de l'UDPS et des anciens partis, où son défunt père, qui y est tous les jours, est à des droits. » Alors, les Congolais ont conclu et dit « Peut-être aujourd'hui, les Congolais peuvent respirer, voir que l'état des droits vient de commencer réellement dans la République démocratique du Congo. » C'est pour la première fois, non simplement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique, voire un directeur du cabinet du chef de l'Etat, mis aux arrêts. Mais qu'est-ce qu'il y a souvent de plus ? Peuple Congolais. Vidal Kamere Amakala va aussi, encore une seule fois, tenter de sauver sa peau, mais il lui sera signifié d'attendre le début du procès de cette accusation et à travers le procès ou les enquêtes du procès des 100 jours. Alors, le 11 mai 2020, il lui sera encore une seule fois signifié que le procès va souffrir, un matin là toujours, là où il est détenu, et il va présenter sa défense. S'il a raison, il sera quitté. S'il est coupable, il sera peut-être condamné. Mais là, le 11 mai 2020, c'est l'affaire entre la République démocratique du Congo, le début du procès, Vital Kamere et Samy Djamal, qui vont la condamnation, il sera pas dévendu, il sera pas dévendu, il sera pas dévendu, le 20 juin 2020. Le procès est répandu pour le 25 mai. Ainsi, Capita et Mubolo vont diriger le débat. La République sera encore une fois représentée par Maître Coco Kayoudi et Munkendi Édouard. Quant à Maître Mundo Kou, il représentera le ministère public. D'entre deux jeux, la partie civile conduit par Maître Coco Kayoudi a soulevé trois irrégularités de procédures, notamment, un appel effectué par deux personnes n'ayant pas été parties au procès, et une duplicité des appels formulés par les différentes parties prenantes au procès. Un procès fait sur base d'une citation à comparaitre sans aucune notification ne soit faite à tout le parti au procès. Et lorsque nous regardons les qualités du jugement entrepris en appel, ces qualités nous indiquent dans le préambule les parties concernées par la procédure qui a abouti à la décision du 20 juin. Alors, comme vous l'avez vous-même remarqué, sans que nous ne le disions, il y aurait plusieurs appels formés contre ces décisions, en ce compris des appels des personnes qui n'ont pas été parties au procès. En réplique, Maître Cabenguela, avocat de Vital Caméré, a relevé le fait que la partie civile a pu faire condamner, en première instance, des personnes n'ayant pas été parties au procès, et de toute surprise, aujourd'hui, ils leur refusent leurs droits de recours en appel pour les faits qu'ils n'ont pas été parties au procès. De poids, deux mesures. Comment un juge, en condamnant, sachant très bien que tel parti n'est pas partie au procès, telle personne n'est pas partie au procès, mais étant s'assaisine, pour condamner cette personne, en disant que cette personne-là n'aura pas le droit de recours, il peut consulter à titre, à toutes fins utiles, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et de peuple, ainsi que la constitution. Toute personne qui est victime d'un fait quelconque doit disposer du droit de faire recours. Une remise de deux semaines a été accordée sur demande des avocats de Vital Caméré pour laisser du temps à la cour de régulariser la saisine. Les audiences pourront se poursuivre toujours à la prison de Makala le 7 août 2020. Et c'est le 25e heure où débite la prison de Makala l'ouverture du procès de Vital Caméré, directeur du chef de l'État, sur les dossiers sans jour. Et tous nous avons suivi, et comme nous le savons, ce dossier a été couvert par la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise. Et comme nous le savons, ce procès a été médiatisé. On voulait tester la justice congolaise. On voulait connaître si réellement un coupable peut subir la rigueur de la loi ou réellement un innocent peut être acquitté après sa défense. Alors, le procès s'ouvre, Vital Caméré se tienne devant là-bas. Écoute comment on lit sa biographie, on lit un peu la fonction qu'il exerce. Et le monsieur Caméré n'arrivait pas toujours à comprendre « Qu'est-ce qui m'arrive ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Vital Caméré sera supprimé devant la barre, à Makala. Il sera chargé de plusieurs chefs d'acquisition à travers ses enquêtes du ministère public. D'ailleurs, il lui sera signifié que Vital Caméré était le chef moteur de ce projet et que lui seul porte une lourde responsabilité d'avoir détourné des sommes écolescentes de la République démocratique du Congo. Alors, monsieur Vital Caméré n'y va nier toutes les accusations portées contre lui et à travers ce procès, monsieur Vital Caméré dira « Une mémoire se cache pour salir sa réplication et nuire au chef de l'État, qui est Félix Dissébé. » Puisqu'à peine un an que ces gens-là sont au pouvoir. Le ministère public, encore une seule fois, va présenter les accusations avec une démonstration de la responsabilité qui est comble, le directeur du cabinet du chef de l'État, monsieur Vital Caméré. Alors, après plusieurs jours d'audience, il va un jour que c'est là maintenant le tour des personnes qui ont dit avoir collaboré ou était proche de Vital Caméré sur qu'il est ou être devant là-bas. Il sera convoqué à là-bas, sa femme Amida Châture, son éveil Daniel Massaro, son éveil Daniel Massaro et, comme on peut dire, sa fille Soraya Piana et d'autres co-acquisées. La défense de Vital Caméré tentera pas mal de laver l'image de leurs clients, mais enfin, la messe noire est dite. Il sera condamné et on se souviendra d'une phrase courte de la partie civile au, en peu pas en deux, on a dit, au coquiment à Ouaté. Le 21 juin 2020, la justice congolaise condamne monsieur Vital Caméré, directeur du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi, de 20 ans de prison de travaux forcés et 10 ans d'inilligibilité. Dès lors, au regard des éléments de la cause tels qu'exposé Cipra, la participation du prévenu Caméré en tant que co-auteur à la commission de l'infraction du détournement des déniés publics n'est fait l'ombre d'un moindre doute. De tout ce qui précède, le tribunal dira, établit en fait comme endroit l'infraction du détournement des déniés publics portant sur le montant de 48 millions 831 148 dollars américains mis à charge de prévenir Samy Jamal et Caméré Lankalingu et Vital. En conséquence, les condamnera chacun à 20 ans de travaux forcés. En outre, il prononcera les pleines accessoires ci-après, à charge de Samy Jamal, la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation et l'expulsion définitive du territoire national après l'exécution de la peine. À charge de Caméré Lankalingu et Vital, l'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon et la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vital Caméré sourit après la verdict et dit « Je savais et d'ailleurs je vais même dire à ma femme de faire confiance à la justice de Dieu et non à la justice des hommes. » Je vais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris parce que depuis le début de cette procédure j'avais déjà senti la brutalité l'acharnement avec lesquels ma personne avait été traité je disais déjà à ma femme la messe est dite mais en tant qu'homme d'État j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin quand il est venu on a prié je lui ai dit vous allez entendre là-bas 20 ans 30 ans 40 ans on m'en doute M. Vital Kamé a dit qu'un juge humain qui malheureusement sa peine ne sera jamais réduit minons ça dans ses doigts On m'en doute encore la Cour des Cassations va rejetter la demande de mise en liberté provisoire de M. Vital Kamé et s'en suivant des 4 refis de mise en liberté de M. Vital Kamé même si les avancées d'une maladie quelconque permettra peut-être de nuire à sa santé mais la justice congolaise tranchera pas question de remettre M. Vital Kamé en liberté provisoire et de se faire soigner à l'étranger Alors 6 décembre 2021 un miracle s'opère M. Vital Kamé obtient une liberté provisoire et la la Cour des Cassations casse la première condamnation de M. Vital Kamé de 20 ans de prison On commence donc par ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vital Kamé en République démocratique du Congo La Cour de Cassation a annulé ce lundi l'arrêt de la Cour d'appel qui avait condamné en juin dernier l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi à 13 ans de prison L'affaire sera de nouveau jugée La correspondance à Kinshasa de Clément Bonneau Pour motiver sa décision la Cour de Cassation a évoqué une violation du droit de la défense Elle estime que la Cour d'appel aurait dû citer le prévenu c'est-à-dire le convoquer formellement alors qu'il n'a reçu en réalité qu'une simple notification de la date d'audience L'affaire a donc été renvoyée devant la Cour d'appel qui sera composée de nouveaux juges pour rejuger l'affaire sur le fond Dans un communiqué les soutiens de Vital Kamere saluent ce lundi une victoire de la justice et espèrent désormais un acquittement Pour rappel l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi est poursuivi pour le détournement de fonds publics dans le cadre du programme présidentiel dit des 100 jours Il s'agit de fonds destinés notamment à la construction de logements pour les militaires et les policiers Vital Kamere avait été condamné en première instance à 20 ans de prison une peine qui avait ensuite été réduite en appel à 13 ans de réclusion en juin dernier et en décembre Vital Kamere avait bénéficié d'une remise en liberté provisoire pour raison de santé il se trouve d'ailleurs toujours en France où il reçoit des soins médicaux des travaux français et M. Vital Kamere après sa mise en liberté provisoire va prendre son jet privé pour aller se faire soigner comme on peut le dire en France le 5 janvier 2020 il sera accompagné bien sûr de sa femme Marie-Dachatu et de quelqu'un visant de ses collaborateurs le 18 avril après 4 mois en France M. Vital Kamere choisit de rentrer à Kinshasa discrètement or beaucoup de Congolais savent qui est M. Vital Kamere homme qui aime trop la visibilité qui aime trop les interviews et cette fois-ci Kamere choisit le silence finalement après tous ces deux ans et demi compédie d'acharnement de la justice contre sa personne et contre son entourage sur le 23 juin qu'E. Vital Kamere sera acquitté et toute le charge retenue contre sa personne ce qui est donc c'est que la Cour de cassation pour le sens de ses dossiers a trouvé le dossier complètement vite Après deux condamnations 20 ans de prison en première instance puis 13 ans en appel après un renvoi devant la Cour d'appel décidée par la Cour de cassation Vital Kamere a donc finalement été acquitté hier en RDC la Cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves matérielles pour lui imputer des détournements de fonds à Kinshasa la correspondance de Pascal Moulegoua L'arrêt a été rendu de manière atypique Après deux reports du prononcé il n'y a pas eu d'audience officielle Il a été communiqué aux avocats de Vital Kamere dont Maître Hugues Pouloussi L'arrêt a été annulé dans toutes ses dispositions tout le temps On a démontré que Vital Kamere était innocent La justice a réparé son injustice La vérité a trompé sous les mensonges et l'état de droit a retrouvé ses attributs Pas de preuves pour l'infraction des détournements des fonds publics ni d'éléments suffisants pour la corruption Au premier comme au second degré les procureurs et les partis civils avaient été les charges par des actes isolés et avaient mis en avant l'enrichissement de certains membres de la famille Kamere Le verdict n'est en tout cas pas surpris dans les milieux politiques La décrispation est démise dans cette affaire depuis fin 2021 Vital Kamere avait obtenu de la Cour de cassation sa remise en liberté provisoire puis l'annulation en avril dernier par la même haute cour du jugement d'appel Reste à savoir si le procureur n'est enterré pas un pourvent en cassation mais en attendant les proches du patron du parti UNC jubile après deux années de lutte intense pour survivre au sein de la coalition au pouvoir les juges viennent de permettre à Vital Kamere un grand retour dans l'arène politique Pascal Mulegua Kinshasa et Réfi Alors les revenants aux Congolais de se poser métuple question faut-il encore croire à la justice de la République démocrate du Congo faut-il faire confiance à la justice de la République démocrate du Congo et une grande question qui revient encore une telle fois à l'Assemblée du Congolais c'est de se demander puisqu'on se souvient à travers ce procès d'un homme s'agit bien d'un homme un juge Ravayel Nani très péloquent trop intelligent qui selon les discussions est allé voir le chef de l'État à la présidence pour lui signifier que ce dossier est totalement vide et que si nous accusons votre directeur de cabinet il faut être sûr vous serez aussi cité dans le procès mais en vain le juge Ravayel Nani n'a pas convaincu la présidence de la République il s'est en suivi des choses que vous connaissez tous et ce que nous déplorons aussi paix à son âme et à ce que lui est arrivé nous savons tous et voilà pourquoi nous disons réellement paix à son âme est-ce que le juge Nani avait prononcé sur ce procès avait bien dit que le dossier est complètement vide alors posons-nous maintenant la question pour clôturiser cette émission posons-nous quelques questions pourquoi monsieur Vital Kameri est acquitté ou libéré jusqu'après beaucoup de turbulences que nous vivons dans la politique congolaise après ce que nous voyons à l'est de la régulière démocratique du Congo pourquoi on acquitte Vital Kameri au mois de juin 2022 hors qu'il nous reste un an et quelques mois pour qu'on arrive et qu'on organise des élections générales et surtout présidentielles de 2023 une question est sûre dans la politique congolaise comme nous le savons tous rien n'est fait de hasard donc il veut dire la sortie de Vital Kameri cache un peu beaucoup de choses et plaisir voir cette sortie et cet acquittement en Vital Kameri comme étant un futur premier ministre de la République des démocratures du Congo et beaucoup de gens disent peut-être que nous nous dirigeons vers une transition qui ne dit pas encore ce mot qui ne dit pas encore ce nom une transition peut-être de deux ou trois ans et là comme tous les Congolais savent qui est Vital Kameri une chose d'essayer d'approcher les gens qui sont incrédits envers le régime de Félix envers un système d'approcher de groupes rebelles à l'est de la République démocrate du Congo en venir à un dialogue comme on peut le dire et peut-être obtenir ou avoir un gouvernement de cohésion nationale pour accompagner ces trois années des transitions et une question est vraie les élections de 2023 nous posent problème ils commencent à déjà à poser problème et beaucoup des gens disent à travers le bidon que les Congolais disent négatif du chef de l'État il est mal pour lui d'esquiver les élections de 2023 comment le faire il y a des tâtes qui se jouent à l'heure actuelle pour essayer de repousser cette élection présidentielle de 2023 merci beaucoup à vous qui avez prêté attention de nous suivre si vous avez aimé la vidéo cliquez sur like partagez la vidéo abonnez-vous sur notre chaîne c'est gratuit Congo Etats-Unis TV dans Youtube sur Facebook Congo Etats-Unis TV et sur notre compte Twitter Congo Etats-Unis TV et je vous retrouve prochainement merci beaucoup ciao